ça y est je te trouve enfin je sais que c'est à cause de toi que julien et thomas n'ont pas pu faire de vidéos pendant des mois alors maintenant on va vraiment voir si ça valait le coup bon d'accord la blague de faire comme si la boîte était une personne fonctionnait quand même mieux à l'écrit je te le fais pas dire sans compter que toi non plus tu n'as pas sorti grand chose alors que toi tu crées même pas adieu quoi j'ai une griffure sur le carton et chalut à tous pendant que le grand adé reprend ses esprits c'est moi gribouille potichat qui suis chargé de vous présenter valrock c'est un jeu de pause ouvrier développé et édité par oméa games pour un cadre joueur et joueuses de 14 ans et plus avec des parties durant 60 minutes et qui arrive sur kickstarter à partir du 13 septembre dans val rock vous êtes projeté dans un monde de fantaisie vous êtes des magiciens et magicienne cherchant à devenir le prochain archimage et pour cela vous devez avoir le plus de points de prestige à la fin de la partie après que l'un de vous est réussi à dompter ou vaincre sa sixième créature ce jeu est donc parfait pour moi qui suit un grand chasseur de mouches surtout et c'est déjà pas facile le jeu se compose un plateau principal représentant le royaume de val rock et de petits plateaux individuels où vous pourrez ajuster vos points de magie et vos compétences dans les quatre éléments eau feu terre et air vous avez aussi de l'argent nommé valse et surtout des meeples et qui peuvent rouler tomber de la table être mordillé 1 ou surtout vous permettre d'utiliser les emplacements du plateau central vous avez votre mage votre assistant mais aussi un mercenaire qui pourra être utilisé si on lui donne deux valse à chaque utilisation avant de commencer la partie vous avez une face de draft c'est à dire un paquet de cartes que vous allez vous passer entre vous ici vous devez prendre les créatures que vous allez affronter entre celles qui peuvent être dompter et donc vous apporter des bonus dans les éléments celles qui peuvent être vaincus et enfin les mythiques qui vous donne plus de points vient ensuite le tournoi chaque tour se compose de deux parties d'abord vous allez placer un meeple chacun votre tour sur l'un des lieux de val rock attention certains lieux n'acceptent pas forcément tous les types de meeple et il faut mieux être seul ou parmi les premiers à aller sur certains emplacements quand tout le monde aura placé ses personnages on appliquera les effets de chaque lieu dans l'ordre indiqué par la règle de jeu ou alors vous pouvez faire comme moi bouger tous les meeple et vous couchez sur le plateau voilà j'ai gagné tu mets surtout des poils partout dans l'ordre voilà ce que font les lieux tout d'abord le quartier sombre là bas en plus de trouver plein de chats de gouttières qui veulent la bagarre vous pourrez profiter d'un effet puissant donné par le mage noir ou même récupérer l'un de ses sorts que vous pourrez utiliser plus tard dans la partie beaucoup d'effets permettent d'embêter ses adversaires mais attention chaque carte vous fait perdre des points de prestige et vous devez aussi avancer sur la piste de la colère des dieux si vous arrivez au bout vous pourrez vous défausser d'une carte magie noire utilisée pour ne pas perdre de prestige mais tout le monde perd une compétence dans l'un des éléments c'est un peu comme quand mes maîtres ils me surprennent en train de faire une bêtise la fontaine magique et la taverne permettent de gagner respectivement des points de magie ou des valse et fonctionne un peu comme ma gamelle de pâté du soir pour la fontaine le premier arrivé à le plus de points et la quantité baisse pour les autres à la taverne plus vous êtes nombreux plus vous allez devoir partager les gains et moi je n'aime pas partager ma gamelle j'aime beaucoup la caverne car on y fait mon autre activité préférée le loot votre meeple va prendre l'emplacement d'un élément pour appliquer les faits vous allez piocher une carte action et regarder l'emplacement de l'élément vous pourrez gagner des valse des diamants qui servent de joker divers bonus et même des objets magiques vous pourrez utiliser mais des fois il n'y a rien et c'est triste c'est vrai que tu es un pauvre beau petit chat au test d'entraînement vous vous exercerez à la bagarre vous dépensez un point de magie pour tirer une carte action sur celle ci vous trouverez des jauges plus ou moins rempli ou alors une blessure les premiers arrivés au lieu sont protégés de plusieurs blessures mais si on en reçoit une on doit arrêter l'entraînement sinon on décide soit de stopper l'entraînement soit de dépenser un autre point de magie pour continuer chaque jauge pleine permet de mettre un point en plus dans un élément mais si vous avez une deuxième blessure qui vous touche alors là votre meeple mage va devoir faire une sieste obligatoire au prochain tour au sanctuaire vous avez quatre statues reliées à un dieu ou déesse d'un des quatre éléments vous pouvez donner des valse à une statue et piocher une carte action pour voir si vous pouvez augmenter de 1 votre compétence dans cet élément comme pour les chats plus vous donner de croquettes de valse plus vous avez de chance d'avoir une faveur la faveur vous donne aussi le droit d'utiliser le meeple moine au prochain tour il se joue comme un assistant d'ailleurs à la fin de tous les trois tours les joueurs et joueuses font une enchère à chaque statut pour espérer avoir directement un point de compétence à l'université vous pouvez assister à des cours présentés sous forme de cartes que vous gardez près de vous chaque cours coûte des vales ou des points de magie et vous donne des bonus permanents ou à utiliser quand vous le souhaitez et moi je suis très attentif enfin la chasse a lieu dans l'arène vous choisissez une carte créature de votre main la révéler à tout le monde et prouver que vous avez assez de compétence dans les éléments demandés ainsi que des points de magie pour la dompter ou la vaincre vous pouvez avoir des bonus grâce aux cours aux objets lootés ou même un bonus de compétence de la statue ayant actuellement le plus de vales mais attention à la magie noire de vos adversaires en tout cas si vous gagnez vous mettez votre créature face visible à côté de votre plateau et si c'est une créature dont table vous pouvez même l'utiliser pour changer vos compétences sinon la carte revient dans votre main les premiers à utiliser le lieu ont aussi un bonus sous forme de fall quant à magicien ou une magicienne a vaincu dont est sa sixième créature on termine le tour et en compte les points en plus des créatures et des points de compétence vous pouvez gagner des points grâce à vos vales vos cours ou en suivant un tableau de chasse celui ci donne des points pour avoir le plus de cartes de créatures dans un élément donné attention vous perdez des points pour les créatures hybrides c'est à dire celles qui ont plusieurs éléments dessus mais aussi pour les sorts que vous avez récupéré au quartier sombre la personne avec le plus de points gagne voilà pour la présentation pour mon avis c'est simple je trouve que les meeple roule bien sauf les cubes le plateau central est parfait pour une sieste et les val sont chouettes à mâchouiller bon voilà tout ça ça m'a épuisé je vais faire ma sieste de l'après-midi j'ai un lieu à tous bon thomas j'ai tenu mon gage de la vidéo de bilan 2021 donc mais bon pour la conclusion je me suis dit que je vais quand même intervenir un petit peu plus alors tout d'abord avant d'arriver à cette conclusion un petit rappel par rapport au kickstarter vous allez pouvoir trouver en plus une extension au jeu qui est en fait une campagne scénarisée à faire en coopération c'est à dire que vous allez avoir différentes missions à accomplir comme par exemple avoir un certain nombre de points en fin de partie ou abattre une créature en particulier il va y avoir des mécaniques en plus ou en tout cas qui vont changer par rapport au jeu de base mais surtout plus de cartes et notamment des cartes événements qui vont vraiment venir dynamiser votre partie tous les trois tours concernant mon avis alors je sais un peu ce que vous allez vous dire nous sommes sur jupito games c'est la chaîne de julien et thomas on peut pas vraiment être entièrement objectif néanmoins j'aimerais quand même apporter un petit peu mon avis et surtout répondre à la question pour qui selon moi s'adresse le jeu alors on va tout de suite s'occuper de l'éléphant qui est dans la pièce il y a énormément de mécanique de jeu alors pour les joueurs non initiés bien sûr ça peut être très intimidant surtout que peut parfois avoir du mal à trouver la synergie qu'il y a entre elles néanmoins elles fonctionnent très bien et elles permettent vraiment d'avoir un petit défi pour chaque action que l'on peut faire dans le jeu en plus d'un point de vue ergonomique beaucoup du matériel du jeu peuvent être réutilisé pour les différentes mécaniques je prends par là je prends par exemple les cartes actions qui peuvent servir pour plusieurs des lieux de valrock au niveau du thème de la fantasy il est assez bien représenté personnellement j'aime bien le concept que pour une fois un tournoi de sorciers ne se base pas uniquement sur le fait de s'envoyer des sorts à la figure attention aucune offense envers les joueurs de magic the gathering en tout cas si vous aimez la fantasy le direction artistique est assez bien représenté vous devriez pouvoir trouver votre compte en définitif si vous aimez les jeux de pose d'ouvriers avec pas mal de tactique et que vous êtes assez sensible au thème de la fantasy valrock devrait trouver sa place dans votre ludothèque dans tous les cas je vous invite à aller voir la page du kickstarter que je mettrais bien entendu en description ainsi que l'instagram et la chaîne youtube de homer games parce qu'ils vont pas mal communiquer justement sur le jeu pendant la campagne enfin comme vous l'avez vu dans cette vidéo le jeu existe aussi au format numérique sur tabletop simulator vous pourrez le retrouver sur le steam workshop et je vous mettrai aussi le lien en description voilà si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas en action gratuite durant votre tour de jeu de la liker de laisser un commentaire de vous abonner à la chaîne et surtout de la partager autour de vous quant à moi je vais aller voir si gribouille a pas choper d'autres meeples en attendant allez salut à tous